Ce jeudi 21 septembre, Sophie Turner a porté plainte contre son ex-mari Joe Jonas en l'accusant de retenir illégalement leurs deux enfants avec lui aux Etats-Unis, a indiqué page 6. Cette nouvelle arrive quelques semaines après la demande de divorce du chanteur qui avait pourtant indiqué qu'une garde partagée serait mise en place. La relation est bel et bien rompue. Joe Jonas et Sophie Turner se sont rencontrés en 2016 et ont eu un véritable coup de foudre. Leur premier rendez-vous à Londres en toute intimité a convaincu la comédienne de Game of Thrones de se lancer à corps perdu dans cette relation en le suivant notamment en tournée avec les Jonas Brothers. Ils se sont ensuite fiancés l'année suivante et se sont mariés à Las Vegas le 1er mai 2019. Joe Jonas et Sophie Turner ont accueilli deux petites filles au cours de leur idylle, une petite Ouïa, en juillet 2020 et une autre petite princesse en juillet 2022, dont le nom n'a jamais été révélé à la presse. Cependant, l'histoire d'amour a finalement pris fin le mardi 5 septembre lorsque le chanteur a demandé officiellement le divorce dans le comté de Miami-Dadey, en Floride, en indiquant comme motif que le mariage entre les parties est tiré médiablement rompu. Et si les documents consultés par nos confrères américains indiquaient qu'il est dans le meilleur intérêt des enfants toujours mineurs que les parties partagent la responsabilité parentale, il semble que cet accord ne soit pas respecté par les deux parties. Sophie Turner porte plainte contre Joe Jonas qui retient selon elle illégalement leurs enfants aux Etats-Unis ce jeudi 21 septembre, Sophie Turner a porté plainte contre son ex-mari Joe Jonas pour obtenir le retour de leurs deux enfants en Angleterre. La star de Game of Thrones a déposé sa plainte dans un tribunal de Manhattan, à New York, aux Etats-Unis, et dans laquelle elle a demandé le retour immédiat des enfants illégalement retirés ou retenus à tort par le père, a indiqué page 6 qui a obtenu les documents. Sophie Turner a également précisé que la rétention injustifiée a commencé ce mercredi 20 septembre. Dans sa déclaration, elle a affirmé qu'elle et son ex-mari avaient convenu à Noël 2022 qu'ils construiraient au Royaume-Uni leur maison pour toujours et qu'ils avaient commencé à chercher des écoles pour scolariser leurs filles Néouillard. Les parties étaient toutes deux enthousiasmées par le déménagement de la famille en Angleterre, est-il précisé dans les documents. La comédienne a aussi donné plusieurs documents appuyant ses propos dans lesquels il est indiqué qu'ils avaient entamé un contrat de location à long terme avec l'intention d'achat d'une propriété dans la campagne anglaise. La jeune femme a ensuite été aperçue dans les rues de New York avec sa fille Oïa, plusieurs heures après sa plainte, a publié page 6. Sophie Turner et Joe Jonas, elle a appris leur divorce dans les médias lors de sa déposition, Sophie Turner a indiqué qu'elle a appris que Joe Jonas demandait le divorce dans les médias, a partagé page 6. La jeune femme n'était ainsi pas au courant des intentions de son ex-conjoint en même temps que le reste du monde. Elle a également dévoilé que la dégradation de leur mariage est arrivée soudainement après une dispute survenue le 15 août dernier, le jour du 34e anniversaire du chanteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501